bonjour les amis c'est Franck pour CREOLINIUM.FR donc ça y est c'est la fin des vacances reprise tout doucement des activités de menuiserie le petit copeaux machin et compagnie dans un premier temps je voudrais remercier la société jacques black leather pour m'avoir offert ce petit t-shirt donc je vais pas tarder à le passer mais je vais pas vous montrer mon corps d'athlète devant vous donc voilà aujourd'hui le thème de la vidéo portera sur la réalisation de petit bench dog je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est mais en tout cas c'est un accessoire très très pratique pour ceux qui ont des tables bft je pense que vous connaissez si vous ne connaissez pas je mettrai un lien dans la description de la vidéo en tout cas ça m'a pris trois secondes enfin les trois minutes pour réaliser ce petit bench dog donc pour réaliser ces petits bench dog j'ai eu besoin de matière donc je me suis amusé à chercher sur internet ce qui pouvait faire 20 mm de diamètre et je suis tombé sur un site que je connaissais déjà certains doivent connaître c'est bloc en stock point fr alors c'est un site qui vend de l'aluminium de la ferraille au détail des petites chutes du plastique technique comme j'ai acheté pour faire ses benches dog c'est pas très cher il livre très rapidement le suivi client est tip top c'est une boutique que je vous conseille fortement donc le lien toujours pareil dans la description de la vidéo donc pour réaliser ces benches dog j'ai dû utiliser du rond en ptfe du pomme c'est donc c'est des plastiques technique c'est super dur l'avantage de ces matériaux là c'est que quand vous venez mal contreusement faire toucher votre fraise de défonceuse avec ça ben votre fraise elle a strictement rien pour réaliser ces benches dog je vais donc utiliser la perceuse à colonne quasiment en exclusivité et la scie à onglet pour couper des rondelles de 10 mm d'épaisseur voilà donc maintenant place à la machine aux machines pardon et on se retrouve après pour discuter si vous voulez donc comme j'ai pas d'équerre à centrer et ben j'ai dû improviser alors ça c'est un truc que je vais mettre sur la todolist soit en fabriquer une soit en acheter une je pense que je vais pas me casser le cul je vais en acheter une ce sera plus simple et au moins ça sera précis donc je me suis aidé de mon équerre à combinaison et d'un alors je sais pas on appelle ça une fausse équerre ou électronique ça marche bien donc en l'occurrence je vais utiliser mes deux angles à 45 degrés pour m'aider à tracer le centre de mon rondin rien de plus simple hop en buté dans l'angle à 45 idem ici alors c'est pas très pratique mais une fois qu'on a chopé le coup c'est quand même bien sympa donc voilà je vous disais je bute je mets en butée mon rondin dans l'angle formé par la l'équerre à combinaison donc à 45 en l'occurrence je prends mon autre espèce de fausse équerre je me mets en butée sur le temps tangente ouais j'ai un doute bon bref les bateaux et les géométriques man me diront si je fais une erreur pas donc et là à l'aide du côté de mon équerre de mon de ma fausse équerre ben je m'avuse à tracer et voilà et je suis à tourner le rondin et à tous les coups je tombe sur le centre voilà alors je suis un petit peu cassé la tête pour trouver la méthode mais en l'occurrence ça marche donc voilà donc je vais faire pareil pour les quatre autres les trois autres pendant donc mes quatre centres sont trouvés maintenant il me reste juste à les poinçonner pour bien me guider à la perçue de la colonne bon on n'est pas au poil de cul près mais bon c'est quand même bien plus sympa d'avoir un truc qui est bien ajusté bien précis qu'un gros tas de merde qui ressemblera à rien voilà donc ça c'est fait maintenant passage aux à la personne la colonne passage à la personne à la colonne putain mais qu'est ce que je raconte maintenant je vais amuser à percer mes petits rondins de 25 mm alors pour ce faire je vais utiliser des mesh forstner alors j'avais un boîtier de mesh forstner de de très très mauvaise qualité donc en allant faire des petites courses au lidl lidl des jeunes j'ai j'ai racheté un boîtier d'encore plus mauvaise qualité alors power fixe ça c'est juste bon à ferrer les ânes c'est de la grosse d'aube mais ça va suffire pour percer mes petits rondins donc utilisation de cette grosse d'aube pour percer mes petits rondins c'est parti alors pour m'aider à tenir ma pièce parce que mine de rien j'ai pas envie de mettre mes doigts à côté ce truc là à mon avis si je fous les doigts dedans ça va me déchiqueter et je vais finir à l'hosto et ça m'amuserait pas trop donc utilisation d'une pince universelle je prépare mon centre voilà et je vais essayer de la démarrer c'est parti mes trois rondins mes quatre rondins sont percés j'en ai fois rien donc je vais le mettre à la chrottes donc c'est parti pour trois donc au final j'aurai un petit peu de rame mais c'est pas grave je compte en faire plein par la suite voilà maintenant on passe les barbages les bavurages je suis pas comment trop comment on dit ouais j'ai un peu de mal je suis un peu fatigué aussi encore pour l'intérieur du du rondin de 25 mm j'utilise un petit ciseaux à bois qui super bien infûté et qui va me dégager tout le fond de le fond de mon perçage voilà maintenant normalement comme par magie et voilà ça rentre parfaitement dedans c'est tip top petit coup de marteau sur la gueule ça fait jamais de mal pareil sur la deuxième partie ça sert à rien à mettre de trop de toute façon les plastiques vont se lier entre eux avec la colle ça va être terrible donc voilà donc j'ai réalisé mes petits bench cookie mais bench dog pardon voilà évidemment ils sont pas tous de la même taille c'est dû au fait que je n'ai pas utilisé la profondeur la jauge de profondeur de la perceuse à colonnes il y en a une mais bon je m'en sers jamais voyez c'est ultra simple à faire c'est ultra pratique et c'est très très utile alors voilà cette vidéo sur la réalisation de bench dog se termine donc pour le voir c'est ultra simple à faire je voudrais remercier encore une fois la société black leather pour le t-shirt alors ils font des vêtements de travail un truc de dingue le lien sera je le répète dans la description de la vidéo franchement c'est du super matos j'espère que ma boîte va d'ailleurs commandé sur cette société là parce que franchement c'est du top deuxièmement je remercie encore la société le mans pour le matériel sans eux ça serait jamais été possible de travailler comme ça et un troisième remerciement youtube vous êtes maintenant plus de mille assez c'est vraiment sympa merci merci beaucoup ça me fait très très plaisir vous suiviez un an comme moi d'ailleurs je comprends toujours pas voilà autre chose facebook c'est pareil ça monte tout doucement un peu moins que youtube mais bon c'est pas grave de son n'est pas là pour faire du chiffre on est là pour s'amuser les gars tous les derniers inscrits sur la chaîne youtube vos sacs de copeaux sont prêts il n'y a plus qu'à venir les chercher il n'y a pas de souci et surtout n'oubliez pas si vous voulez gagner un sac de copeaux abonnez-vous à la chaîne allez ciao les amis à bientôt c'était franck pour créer l'union point fr